Parfois, les deux frères allaient au Pacific Club, une boîte de nuit comptant plus de monde au bar que sur la piste. Le lendemain, au radar, Dupras, le plus jeune, rentrait ses bottes de foin, tondait des moutons, réparait un enclos, la peau nappée d'une transpiration grasse pleine de toxines, repageant une odeur de bière éventée. Un dimanche matin, il n'est pas venu aider ses voisins comme promis. Au petit jour, les gendarmes ont trouvé la Peugeot 205 encastrée dans les corses argentées d'un platane. Dupras n'avait rien, un miracle. En revanche, son frère est resté paraplégique. Et sa ferme a déposé le bilan en moins d'un an. Un matin, les agriculteurs voisins sont venus récupérer les animaux, les machines et les stocks phytosanitaires qu'ils payèrent la moitié de la valeur réelle. D'autres se seraient flingués pour moins que ça. Pour un troupeau de vaches folles abattues, on avait vu des types s'empoisonner au Maraquat ou au Glordécon, des pesticides aussi efficaces qu'un coup de chevrotine. Dupras était plus costaud que ça. Sous-titrage Société Radio-Canada